Iron Curtain est un jeu de contrôle de territoire pour deux joueurs, sur le thème de la guerre froide. L'un des joueurs incarne les Etats-Unis, et l'autre l'URSS. Chaque joueur prend les cubes de sa couleur. Bleu pour les Etats-Unis, rouge pour l'URSS. La carte de départ et la carte score sont posées sur la table. Un cube bleu et un cube rouge sont placés sur la carte de départ. Le disque jaune se met au centre de la carte score. Les cartes stratégies sont mélangées. Chaque joueur en reçoit cinq. Le joueur qui incarne l'URSS choisit qui commence. Une partie d'Iron Curtain dure deux manches, et chaque manche dure quatre tours. Chaque tour, le premier joueur joue et résout l'une de ses cartes, puis le second joueur fait de même. Un tour se déroule en trois phases. Poser une carte, vérifier le décompte, réaliser un événement ou donner un ordre. Le joueur pose sa carte sur la zone de jeu. La carte doit être adjacente à une carte de même couleur. La diagonale n'est pas autorisée. Si la carte est la première de sa couleur, ou si le joueur est bloqué, le placement est libre. Mais toujours horizontalement ou verticalement est notre carte. Chaque carte appartient à une région. Une région est caractérisée par un nom et une couleur précise. Le nombre de pays de la région est indiqué en bas, à droite de la carte. Si le joueur a placé la dernière carte d'une région pendant la phase 1, un décompte des points a lieu. Pour chaque pays de la région, les joueurs regardent quelles couleurs dominent. Il suffit d'avoir un cube de plus que son adversaire. Chaque domination fait gagner un point d'influence. Le joueur qui domine le plus de pays gagne ensuite autant de points d'influence que le bonus de la région. Les pays sont divisés en deux catégories. Ceux qui sont affiliés aux Etats-Unis et ceux qui le sont à l'URSS. Si la carte posée en phase 1 est affiliée à l'adversaire, il peut en réaliser l'événement. Le joueur actif n'a ensuite accès qu'à l'ordre. Si la carte est affiliée à son propre camp, le joueur actif peut faire l'événement ou l'ordre. Les événements modifient généralement les règles de pose de cubes, mais avec une contrepartie. Infiltré consiste à poser librement ses cubes sans tenir compte des restrictions de placement. Lorsqu'il donne un ordre, le joueur place autant de cubes de sa couleur sur la zone de jeu que le nombre indiqué sur la carte. Il ne peut les placer que sur des cartes qui contiennent déjà ses propres cubes ou qui y sont adjacentes. Il n'est pas possible d'enchaîner pour atteindre une carte lointaine. Si un joueur a deux cubes de plus que son adversaire sur une carte, il la contrôle. Son adversaire doit dépenser deux cubes pour en placer un. Le cube excédentaire est remis dans la réserve. A la fin de la première manche, chaque joueur pose la carte qu'il a en main devant lui face cachée. Quatre nouvelles cartes sont distribuées et la seconde manche peut débuter. Le joueur qui a le moins de points sur la piste de score choisit qui commence. En cas d'égalité, l'URSS choisit. La partie s'arrête immédiatement si un joueur atteint la dernière case de la piste de deux scores et le joueur concerné gagne. Si personne ne gagne de cette manière avant la fin de la partie, un décompte final a lieu. Les cartes mises de côté lors de la première manche sont révélées. Le joueur qui a le plus de cubes de son camp représenté sur les cartes gagne autant de points que la différence entre ses cubes et ceux de son adversaire. Le maximum est de trois points. Les joueurs procèdent ensuite à un décompte, région par région, en suivant l'ordre de la carte score. Ce décompte est le même qu'en phase 2. Si le disque atteint l'une des extrémités de la carte score, son joueur gagne immédiatement. Sinon, le joueur avec le plus de points d'influence l'emporte. En cas d'égalité, les Etats-Unis gagnent la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada